Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'était important de faire cette vidéo-ci parce qu'au courant des dernières semaines, j'ai été approchée par des personnes qui me posaient des questions redondantes. Et une de ces questions, c'est de savoir, est-ce que le nom de mon business peut être le nom de ma marque? OK, donc la réponse à cette question sera détaillée dans cette vidéo-ci. Je vais vous parler de deux exemples bien précis qui peuvent être pris dans Amazon et en dehors d'Amazon. Je vais vraiment détailler, prendre l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire et l'exemple de ce qu'il faut faire. Stay tuned, guys! Alors bonjour et bienvenue dans Parlons de Business, la chaîne primordialement dédiée à la diaspora, afin de partager avec elle des opportunités d'enregistrement. Cette chaîne-ci, on va également parler d'entrepreneuriat, on va aborder de plus en plus des thèmes entrepreneuriaux. Voilà, donc aujourd'hui, on va parler du nom de votre business versus le nom de votre marque, OK? J'ai été approchée récemment par beaucoup de gens qui s'interrogeaient à savoir, est-ce que la marque que j'ai créée et que j'ai enregistrée auprès des autorités des États-Unis, du Canada, de l'Allemagne, de la France, est-ce que je peux utiliser ce même nom de marque pour créer mes produits? Alors la réponse est oui et non. Donc oui, c'est possible d'avoir le nom de votre marque enregistré sous un nom spécifique, c'est-à-dire le nom légal. Et c'est également possible d'opérer des marques différentes sous votre nom légal. Alors on va prendre l'exemple de ce monsieur Zechner. On va cliquer dessus. Il fait des American flags. Alors là, on est dans le listing. Là, vous allez remarquer deux choses très intéressantes. Vous voyez bien que ça met ici en bas, vous regardez si vous voyez ma souris, ça met sold by engine. Donc ça, c'est le nom de la compagnie. Par contre, ça, c'est le nom de la marque. OK? Donc on va aller dans la boutique. On va cliquer dessus. On va aller dans la boutique du Engin. Puis vous allez voir de quoi je parle exactement. On vient dans le Engin Storefront. Et quand on tombe dans sa boutique, regardez ça. Donc il a cette marque-ci. Il a la marque Egin. Et il a cette marque. Et il a plusieurs marques. Donc ça, c'est une manière de faire le business. Que ce soit sur Amazon ou que ce soit en dehors d'Amazon. Il y a certaines personnes qui enregistrent le nom d'une compagnie. Et après avoir enregistré le nom de la compagnie, sous cette compagnie-là, ils peuvent créer plusieurs marques. OK? Mais au niveau du branding, ça n'a pas un impact boom direct. Donc ça, c'est le premier exemple que je ne recommande pas. Mais bien sûr, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais personnellement, je ne recommande pas. On va voir le deuxième exemple rapidement. Le deuxième exemple, c'est le Nutribullet. OK? Donc on va aller voir... On va aller dans la boutique de Nutribullet. « Visit the Nutribullet store. » Vous voyez ça ici. Alors, on clique sur la boutique. Et ça nous amène directement sur le store. Et je veux que vos yeux s'attardent sur les différents titres ici. OK? On a la marque Nutribullet qui est très connue en Amérique du Nord. Regardez les déclinaisons. On a la compagnie qui s'est fait enregistrer sur le nom de Nutribullet. N'est-ce pas? Et sous cette compagnie-là, il y a des marques. Donc on va regarder les marques ensemble. Voilà. On a le Nutribullet juicer. On vous montre exactement à quoi ça ressemble ici. OK? On a le Nutribullet blender. Et voilà le blender. On descend un peu plus. On a le Nutribullet pro. Et voilà le Nutribullet pro. Donc, si on descend un peu plus. On a le Nutribullet qui est l'original. Et le voilà. Puis si on descend un peu plus. On a le Nutribullet baby. Et voilà le Nutribullet baby. Vous voyez un peu les inclinaisons? Ça c'est smart. Ça c'est intelligent. Donc, on va garder la racine. Vous voyez? De la compagnie que vous avez créée. Et après cela, vous mettez des extensions. Ça c'est la manière intelligente de faire. On a le Nutribullet. Everyday essentials. Et là vous avez les everyday essentials. On a le Nutribullet super boost. Et en plus ça c'est beau. Il y a ce visuel là. Donc, vous voyez que la meilleure stratégie que je recommande vraiment, c'est d'avoir le nom de votre marque. OK? Le nom de votre compagnie. Le grand nom. Et à cela, de rajouter des extensions avec la racine principale qui est le nom de votre compagnie. Alors là, j'espère avoir répondu aux questions de la plupart des personnes qui m'ont approché. À savoir, est-ce que c'est mieux de créer le nom d'une compagnie, de l'enregistrer? Et en dessous d'elle, de créer plusieurs autres noms différents. Ou il y a un autre moyen. Donc là, je viens de vous montrer l'autre moyen qui est de créer le nom de la compagnie enregistrée et d'avoir des déclinaisons qui pourront référer directement aux produits que vous allez rajouter. Ou aux marques. On a vu le Nutribullet Baby. On a vu le Nutribullet Everyday. Essentials, on a vu le Nutribullet Pro. Voilà un peu pour cette vidéo aussi. J'espère que comme d'habitude, ça vous a été utile. Si vous pensez que c'est une vidéo qui peut aider les gens dans la communauté, s'il vous plaît, n'hésitez pas à la partager avec d'autres personnes. Donc, je vous souhaite à tous une très bonne journée.